Le maire de McMasterville accueille ses citoyens à la foire d'information de Northvolt. C'est dans cette municipalité ainsi qu'à Saint-Basile-le-Grand que la méga-usine de batterie sera installée. L'opération séduction est en place. Les résidents avaient de nombreuses questions pour l'entreprise suédoise sur les risques pour l'environnement, la sécurité et la circulation. On a posé beaucoup de questions, il était bien accueillant. Ils ont répondu aux questions d'une manière assez ouverte. Tout ce qu'ils utilisent, ils recyclent tout de suite. Ça fait que c'est déjà là, c'est rassurant un peu. J'étais impressionné par la présentation, je ne m'attendais pas à ça. C'est tellement bien structuré. Sur place, il y avait des opposants avec de nombreuses questions. Là, vous n'avez probablement pas de BAPE, ce qu'on entend. Il y a un petit changement de réglementation qui a été fait au niveau provincial, qui a été passé un peu sous silence. Good for you. Mais là, si on n'a pas de BAPE, est-ce que vous avez une analyse de risque systémique? C'est super important pour moi de vous rassurer là-dessus. Parce que c'est important qu'on fasse la différence entre le processus, qui est le BAPE, puis le résultat, qui est l'entreprise qui doit respecter l'ensemble des lois environnementales au Québec. Sur place, les citoyens devaient se présenter à des kiosques pour poser des questions comme ici. On leur explique comment on fait une batterie. Mais ce n'est pas tout le monde qui a apprécié ce type de format. Ils étaient près de 200 personnes dans la première heure de la rencontre. J'aurais aimé que quelqu'un parle en avant, puis c'est là qu'on pose des questions. Ce qui est plate, c'est qu'aujourd'hui, la population s'attendait à pouvoir poser des questions. Ça fait quatre fois que je me fais dire, j'ai pas la réponse pour vous, je vais vous venir. C'est bien reçu. Il y a des gens qui sont contents de ça, d'autres qui ont exprimé un certain malaise. La plupart des gens ressortent avec un grand sourire et sont très heureux du projet qui vient s'installer chez nous. Il y aura d'autres rencontres pour les citoyens dans les prochains jours, notamment sur les enjeux municipaux. Kevin Crank-Demaret, TVA La Nouvelle, McMasterville. C'est parti. C'est parti.